Bienvenue à toi dans cette vidéo dans laquelle je vais te montrer trois effets à ne surtout pas rater que tu dois absolument connaître avant de créer ta prochaine vidéo YouTube. Le premier effet, c'est l'effet transitoire. C'est très peu connu et pourtant ça ajoute une touche de dynamisme et de professionnalisme à tes vidéos. Et en plus, c'est super simple à faire, tu vas voir. Bon, concrètement, on va avoir besoin de ce genre de fonds qui sont disponibles sur YouTube. Donc là, par exemple, l'animation, c'est du papier qui s'effrite. Mais vous avez aussi des animations un petit peu plus stylisées, du genre des effets de film. Pour moi, la plus intéressante qu'on va voir aujourd'hui, c'est celle-là qui est très utilisée. Mais vous avez aussi des trucs un petit peu plus spécifiques, comme par exemple ça qui est plutôt arrondi en fait. Si vous avez besoin de trouver ces ressources, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires. Moi, généralement, je l'utilise pour illustrer quelque chose entre deux scènes. Donc j'appelle ça un effet transitoire parce que tout simplement, il fait la transition entre vous, votre image, et ce qu'on veut animer. Donc si par exemple, je suis en train de parler de quelque chose dans le temps, je sais pas, par exemple, je parle de montres, je dis ça améliore le concept du temps, j'en sais rien, je dis n'importe quoi. Là ici, on va vouloir faire apparaître une horloge. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement qu'on va se rendre d'abord dans Effets. Et dans Effets, vous avez un effet que j'aime beaucoup, qui s'appelle l'effet doux. Vous allez glisser directement sur votre scène ou au-dessus, comme vous voulez, mais je préfère le mettre directement dessus. Et ça, ça va donner un mouvement directement à votre scène. Cet effet, vous pouvez le modifier, tout simplement en double-cliquant sur votre scène, et en allant ici, dans la catégorie Effets. À partir de là, vous pouvez modifier la fréquence, donc moi je vais faire quelque chose d'assez doux. Je vais limiter les positions X, Y et Z, et je vais laisser le flou de mouvement. Et là, vous voyez que c'est beaucoup plus lisse, beaucoup plus doux. Moi, je trouve que ça fait plus naturel. Après, si votre contenu est plutôt rapide, plutôt efficace, pas comme moi actuellement où c'est assez lent, et bien vous pouvez très bien accélérer cette scène. Ensuite, on va se rendre dans la catégorie Autocollant de Filmora. Et par exemple, je vais écrire Horloge. Là, vous voyez qu'on a plein de petites horloges. Celle-là, elle est très stylée, elle ira très bien avec le fond. Donc on va la glisser par-dessus notre scène. On l'agrandit comme ceci pour que ce soit égal en termes de durée. Et vous voyez ici, on a une animation qui s'est posée. Bon, on ne veut pas non plus que ça dure trop longtemps cette animation, donc on va la couper. On va double-cliquer sur notre scène qu'on vient de faire apparaître, et on va aller dans Animation. Ensuite, on va dans Animation prédéfinie et Mouvement prédéfinie, et on va double-cliquer sur Boom, par exemple. Ce qui fait que l'animation va être beaucoup plus stylée. Je vais juste réduire la taille, donc pour ça, je me rends dans Basique, et hop, je vais diminuer comme ceci l'échelle, et faire OK. Si en plus de ça, vous avez du texte, vous vous racontez des choses, vous pouvez très bien les ajouter à l'écran. Pour ça, ici, vous avez du Speech to Text. Tout simplement, quand vous parlez, ça va rajouter du texte à la place de votre voix. En fait, ça va sous-titrer tout automatiquement, peu importe votre langue. Et enfin, la touche personnelle qui, selon moi, ajoute beaucoup d'importance, c'est d'aller dans Audio et dans Effets sonores. Et ça va être, par exemple, d'ajouter un effet, je ne sais pas, je vais mettre Horloge pour voir ce qu'il nous propose. Par exemple, j'aime beaucoup cet effet sonore-là, que je vais glisser juste ici, et ensuite, on va glisser un autre effet par-dessous. Je trouve que ça rend beaucoup mieux comme ça. Donc là, déjà, on a notre effet transitoire, que je trouve vraiment pas mal. Ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être, par exemple, des textes. Si, par exemple, vous reglissez votre scène ici, vous allez dans Titres. Vous pouvez très bien ajouter un titre dynamique, le glisser par-dessus. Vous allez encore une fois dans Effets sonores, ici, et je vais mettre, par exemple, un effet de Woosh. Je le glisse en dessous de la scène. Et là, on retourne dans le texte, on va dans Animation, on ajoute une transition. Et comme ça, quand on lance le texte, ça donne ça. C'est quand même plus stylé. Donc ça, c'était l'effet transitoire. La deuxième est beaucoup plus connue, car très tendance en ce moment. Il s'agit de la transition Vieux Film avec un effet sonore. Donc pour l'illustrer, je vais aller dans Média Libre. Hop, je glisse deux scènes avec Duyoga, par exemple, je m'en fiche. Et ici, en fait, on va opérer une transition entre les deux scènes. Donc on va dans Transition. Vous allez écrire Vieux Film. Et en fait, ici, vous allez avoir des effets un peu en mode avec des pellicules. Donc vous pouvez les prévisualiser en double-cliquant dessus. Vu qu'on a un peu le temps, je vais vous en montrer deux. C'est deux là, ici. Donc hop, j'en prends une ici que je vais glisser et que je vais redimensionner. Et ici, on va refaire un cut, supprimer la scène et ajouter encore une fois la scène de nouveau juste ici. Pour refaire une transition là. Et je vais ajouter cette fois-ci cette scène-là, par exemple. Quoique celle-là, elle est plus sympa, en fait. J'aime mieux celle-là. On va dans Audio, Effets sonores. Je vais écrire, par exemple, Photo. Là, je vais glisser cet effet-là juste en dessous de ma scène. Et je vais le timer. Pour qu'en fait, on ait la transition audio et la transition visuelle au même moment. Et ensuite, je vais écrire, par exemple, Film. Ok, j'ai trouvé un truc qui s'appelle Rouleau Vieux Film. C'est pas mal. On glisse sous la scène. Hop. Et on va faire un cut. Ensuite, pareil, on va timer l'endroit où la transition arrive et le son. Là, la transition se termine. Donc on va couper le son, tout simplement. On va double-cliquer sur notre audio. Et ensuite, on va descendre. Et on va chercher Fondue en sortie. Hop, juste ici, qu'on va augmenter, comme ceci. Ensuite, on va ajouter un effet de flamme. Pareil, on glisse juste sous notre scène. Il est beaucoup utilisé, cet effet-là. Enfin, la troisième et dernière astuce, aussi rapide qu'efficace, c'est de créer un zoom continu. Donc je vais prendre, par exemple, hop, une autre vidéo de yoga. Là, je vais vous montrer ce que c'est un zoom normal. Et ensuite, je vais vous montrer ce que c'est un zoom progressif ou continu, peu importe comment vous l'appelez. Je vais double-cliquer sur la scène et aller dans Transformer. Et cliquer sur les keyframes, juste ici. Je vais avancer jusqu'à la fin, après avoir cut un petit peu. Et je vais augmenter la taille de l'image sur la personne. Ok, donc là, ça, c'est un zoom. Donc regardez, le zoom est plutôt classique. On va de manière assez continue sur la personne. Maintenant, la grosse différence qu'il va y avoir avec ce zoom-là que je vais vous montrer, c'est qu'en fait, on ne va pas faire un zoom comme celui-ci. On va supprimer tout ça. On va garder les keyframes du début. On va faire un zoom très rapide dessus, comme ceci. Et ensuite, on va sélectionner nos keyframes, faire un clic droit et faire courbe continue. Et ensuite, on va encore avancer jusqu'à la fin. Et on va refaire un zoom, mais beaucoup plus faible cette fois-ci. Et on va re-sélectionner les keyframes et refaire un clic droit pour faire courbe continue. En fait, vous voyez que la différence, c'est que là, on ralentit au fur et à mesure qu'on avance sur la scène. On n'est pas sur un zoom proportionnel. C'est-à-dire qu'on accélère au début sur la transition, elle attaque. Vous voyez, là, elle va très rapidement. Et ensuite, elle diminue progressivement. Ce genre de transition, elles sont très utilisées dans les vidéos de Squeezie, par exemple. Donc là, je vous en ai refait pour voir ce que ça donne. Vous allez voir, le zoom est beaucoup plus professionnel. En fait, on est très rapide sur la personne. Et ça marche très très bien aussi en dézoom. C'est-à-dire que si on inverse les deux keyframes, vous allez voir que le ralenti se fait aussi automatiquement. Vous voyez, c'est pas proportionnel. Il y a une réelle continuité dans le mouvement qui fait que c'est assez fluide. Et enfin, la petite touche personnelle, c'est toujours d'aller dans audio, effets sonores, et d'ajouter, par exemple, un effet de whoosh pour rendre ça encore plus vivant. Et voilà, on a terminé avec les trois effets que tu dois absolument connaître sur Filmora. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un like, à commenter. J'ai essayé d'aller particulièrement lentement dans cette vidéo pour que tout le monde comprenne bien ces trois petits effets très simples à utiliser. Si ça vous a plu et que vous avez d'autres idées de vidéos que vous voudriez qu'on fasse sur la chaîne, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. C'était l'équipe de Wondershare Filmora. A la prochaine, à plus !